... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Chantilly ce mardi 12 décembre, vous le voyez un an partant on va en parler tout de suite, le prix de la piste des Lyon quatrième course du programme qui sera support de Quintet bien entendu prévu à 13h50 dans cette première réunion un handicap qui nous attend sur 1600 mètres sur la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly voilà je vous l'ai dit un an partant déjà à déplorer ces last shining océans ils ne sont plus que 15, des chevaux âgés de 3 ans et plus qui vont en découdre sur ce parcours assez classique finalement en hiver et on a affaire à un lot qui est assez intéressant d'autant qu'il y a pas mal de 3 ans qui tentent leur chance face à leurs aînés regardez 1, 2, 3, 4, 5 concurrents de 3 ans qui tentent leur chance face aux vieux c'est assez rare d'avoir autant de 3 ans je trouve dans une telle épreuve en tout cas il faut vraiment s'en méfier parce que j'ai l'impression que ces 3 ans ont une belle carte à jouer d'autant que certains ont des limites assez inconnues donc voilà on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai retenu bien entendu comme je l'ai dit un 3 ans en tête de ma sélection je leur ai fait confiance à commencer par ce numéro 16 un Cosmobo c'est aussi rare de retenir un concurrent en bas de tableau dans un handicap en tout cas en tête d'une sélection mais c'est vrai que ce Cosmobo c'est un poulain de 3 ans qui a vraiment montré de la qualité alors il a tourné autour du pot pendant de nombreux mois depuis ses débuts et puis en septembre il a finalement réussi à s'imposer dans un handicap depuis il est un petit peu déçu mais il a rapidement remis les pendules à l'heure en se classant 3ème d'un quintet puis une nouvelle fois en faisant l'arrivée en terminant 2ème voilà le 31 octobre il terminait 3ème et puis depuis il a terminé 2ème regardez c'était le prix de la chambre de Monsieur le Prince c'était du côté de Chantilly déjà et puis dernièrement je crois d'ailleurs que c'était ce parcours je crois qu'on l'a cette performance où il terminait 2ème avec Maxime Guillon voilà c'était ici battu par le Freinet et battu de très peu ratant de peu la victoire vous le voyez Attentis dans la deuxième moitié du peloton a bien conclu ratant de peu la victoire et c'est vrai qu'il a montré qu'il avait encore progressé qu'il était proche d'un nouveau succès d'un handicap et même dans un quintet visiblement et c'est vrai que voilà la petite inconnue c'est le fait qu'il affronte ses aînés comme la majorité des 3 ans même les 3 ans tout simplement dans cette compétition il va affronter des chevaux plus expérimentés que lui mais il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur il est bien placé dans la salle de départ il est associé à Maxime Guillon Maxime Guillon qui court après un très beau record au niveau du nombre de victoires et c'est vrai que ce Cosmobo peut lui permettre de s'en rapprocher une nouvelle fois et en tout cas il mérite un très large crédit dans ce quintet ensuite j'ai retenu Opalus Road alors c'est pas un 3 ans mais c'est un poulain de 4 ans et c'est vrai que vu son profil on pourrait presque le comparer à ses adversaires à ses cadets parce qu'il a très peu couru vous le voyez il a été longtemps écarté des pistes l'an passé à l'âge de 3 ans il s'était montré irréprochable cette année il a été orienté dans cette catégorie alors pour son premier essai dans les quintets dans les grands handicaps il n'a pu faire mieux que 6ème c'était pas un quintet d'ailleurs je crois que c'était juste un grand handicap mais derrière il a terminé 2ème d'un quintet d'ailleurs on l'a à cette course c'était ici du côté de Longchamp le prix des arènes de l'UTS il battait notamment French Comte donc voilà un cheval qui a fait ses preuves à cette valeur face à ses aînés maintenant la petite inconnue c'est le fait d'aborder une piste en sable pour la première fois mais c'est vrai que ce Opalus Road a montré beaucoup de qualité il a déjà bien fait en bon terrain donc le fait d'aborder une piste en sable ça ne me dérange pas il a un très bon numéro dans la stale de départ et puis regardez Michael Barzalona qui lui sera associé donc voilà c'est vrai que j'ai retenu les deux meilleurs jockeys en exercice quasiment sur le sol français avec ce Cosmobo et ce Opalus Road et pour moi ce sont tous les deux deux concurrents qui devraient lutter pour la première place ensuite j'ai retenu le 5 Quartz du Houlay on continue avec les très bons jockeys Christophe Soubillon c'est vrai qu'il a déjà été associé à Buleis et le fait qu'il choisisse Quartz du Houlay ça incite à la méfiance alors Quartz du Houlay on l'a vu réaliser une très belle saison et c'est vrai qu'il s'est montré irréprochable depuis ses débuts il a mis du temps à trouver son jour et il a fini par remporter son quintet l'avant dernière fois dernièrement il n'a pu faire mieux que 8ème on l'a cette course référence voilà là il a remporté son quintet c'était à Saint-Cloud mais il a également des références à faire valoir sur des pistes en sable c'est pas un problème de revenir sur cette surface dernièrement je vous l'ai dit seulement 8ème dans le prix de la chambre de Monsieur le Prince derrière Cosmobo mais cette tentative est meilleure que ne l'indique son classement et on l'a vu notamment avec Cosmobo en général lorsqu'un poulain de 3 ans remporte un handicap soit du tac au tac il confirme soit il a besoin un petit peu de digérer cette pénalisation et je pense que c'est le cas de ce Quartz du Houlay qui est en plus bien placé dans les stales de départ si c'est vraiment le choix de Christophe Soubillon c'est un choix qui se respecte et qui surtout doit être pris en considération c'est pour ça que j'ai retenu en 3ème position ensuite en 4ème position j'ai retenu Buleis c'est vrai que depuis qu'il est arrivé sur notre sol il se montre quasiment irréprochable mis à part une 6ème place il a toujours répondu présent il a remporté son handicap l'avant dernière fois lors du week-end de l'arc depuis il a terminé 4ème de Quintet prouvant qu'il avait encore de la marge à ce niveau là alors face à ses cadets notamment les 3 ans et à cette valeur je pense pas qu'il ait la marge pour gagner mais pourquoi pas pour une 3-4ème place en tout cas c'est un modèle de régularité qui mérite un large crédit qui peut faire figure de bonne base en tout cas pour les amateurs de Quintet ensuite en 5ème position j'ai retenu le 9 le Nomade alors le Nomade c'est mon coup de poker vous le voyez cette année il n'y a pas grand chose à se mettre sous l'indent il a repris un petit peu de fraîcheur maintenant ce qu'il faut noter c'est que l'an passé quasiment à pareille époque c'était au mois de novembre il avait remporté son Quintet en 37,5 depuis l'eau a coulé sous les ponts mais il est redescendu en 37,5 et en plus il avait gagné son Quintet sur ce parcours donc quelque part on sent la course un petit peu visée Francis-Henri Graffard c'est un homme très habile il a un numéro correct dans les stales de départ il fait appel à Stéphane Passier attention ça peut être vraiment un outsider très séduisant alors j'ai retenu 5ème peut-être que j'aurai un coup d'avance peut-être qu'il ne sera pas encore là mais en tout cas s'il fournit sa meilleure valeur en tout cas à ce poids je pense qu'il est capable pourquoi pas de causer une surprise très amusante ensuite en 6ème position j'ai retenu le 6 French Compte un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble mine de rien dernièrement il a terminé 6ème d'un Quintet derrière Opalus Road il a déjà bien fait sur ce parcours il est bien placé dans les stales de départ il est associé à un homme qui le connait bien j'aime bien son profil c'est un bon finisseur et avec ce numéro je pense que s'il a le parcours qu'il faut attention il est capable de terminer 4-5ème à une cote spéculative ensuite en 7ème position j'ai retenu le 11 Nachitoches je ne connais pas trop la prononciation de ce pensionnaire de Barati mais en tout cas c'est un cheval qui est en constant progrès vous le voyez c'est l'un des moins expérimentés peut-être même le moins expérimenté avec 5 courses au compteur et il vient de s'imposer dans un handicap c'était une deuxième épreuve bah écoutez je crois que c'était la deuxième épreuve remportée où Cosmobo se classait 3ème donc un cheval qui monte de catégorie mais dont les limites sont inconnues c'est vrai qu'il s'est imposé avec Christiane Demureau c'était une victoire assez plaisante je pense qu'il a encore un petit peu de marge maintenant il y a de l'opposition il y a les vieux pas mal d'inconnus qui entourent sa candidature mais vu ce qu'il a montré je ne serais pas étonné de le voir faire l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai longtemps hésité j'ai retenu le 8 Ongmar Ongmar on lui met les oeillères pour la première fois alors maintenant c'est un cheval qui est bien descendu également sur l'échelle des valeurs je crois qu'il était pris en 40 l'année dernière il a même peut-être fait l'arrivée de quintet en 40 si je ne me trompe pas on peut regarder d'ailleurs on a le temps de regarder cette performance c'était il y a un petit moment mais attendez laissez-moi voir ça c'était 1900 mètres je crois en 43 non c'était une classe 2 en Meden c'était peut-être après alors dans des quintet mais en tout cas je sais qu'il a couru en car voilà c'était ici handicap divisé voilà il était pris en 40 de valeur comme je vous l'ai dit regardez le lot en plus c'est un norvégienseur roc blanc il battait à Ibarry encore Great Rotation alors certes c'était sur une lippodrome de Longchamp mais il a également déjà gagné sur la piste en sable de Deauville mais le seul petit bémol avec sa candidature c'est qu'il descend un petit peu au niveau de la distance on ne l'a jamais vu sur moins que 1850 mètres là il aborde la distance de 1600 mètres mais comme je l'ai dit on lui met les oeillères je pense que Yann Barbero il tente quelque chose avec cette pouliche pardon c'est une pouliche de 4 ans et c'est vrai que son profil est assez séduisant même s'il comporte pas mal d'inconnus et je l'ai retenu en 8ème position parce que je pense que ça peut être une surprise dans ce quintet et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 12 Goguen Space encore une fois je tente quelque chose c'est un cheval qui n'a jamais déçu sur une piste en sable qui a montré qu'il était capable de bien faire dans les gros handicaps notamment face à ses seuls contemporains les 3 ans maintenant comme pour d'autres il va découvrir l'opposition avec les aînés et il fait sa rentrée mais attention s'il est suffisamment prêt il est pourquoi pas capable de causer une surprise moi dans le doute ce sera juste un regret mais si vous faites un genre et demi ça peut être pourquoi pas un outsider assez amusant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 16 Cosmobo que j'ai retenu en tête devant le 3 Opalus Road le 5 Quartz du Houlet ensuite en 4ème position le 4 Bullace devant le numéro 9 Le Nomade en 6ème position j'ai retenu le numéro 6 French Compte devant le 11 Nachitosh et enfin en 8ème position le numéro 8 Ongmar et en 4 de non partant le numéro 12 Goguen Space vous l'aurez compris aussi la Shining Océan et non partant je préfère vous le rappeler parce qu'on ne l'a pas vu dans le tableau je le cachais pour voir tous les autres toujours est-il qu'en conseil de jeu pour moi le 16 même si c'est sa première face à ses aînés il est capable de le retenir la dragée haute le 3 Opalus Road pareil lui c'est pour le coup c'est la petite inconnue c'est le terrain mais je pense que sur sa surface il est capable de réaliser une très grande performance et puis le 5 Quartz du Houlet je pense vraiment qu'il a de la marge et qu'il est également capable de bien faire si vous voulez une base un peu plus sûre et plus rassurante parce que Quartz du Houlet a quand même terminé seulement le 8ème même s'il n'a pas si mal couru que cela Bullace ça peut être un peu plus encourageant au niveau de la base mais c'est vrai qu'avant le coup 16-3 le 5 ou le 4 je pense que ce sont des bases vraiment très intéressantes pour ce Quintet on va faire un petit tour du côté du prix du Bourbonnet avec deux noms partants malheureusement notamment Orsidrim qui a été victime d'un petit pépin de santé ça a un moteur assez impressionnant tout comme le 7 Isor Védocé et le 11 Gluderipré 3 chevaux qui ont vraiment réalisé une très grande performance pour se qualifier pour le prix d'Amérique Empire BDSM 4ème comme dans le prix du Bretagne et puis Curberry 2ème du prix de Bretagne qui confirme en terminant 5ème du prix du Bourbonnet donc voilà mis à part le 3ème qui n'était pas forcément facile à trouver on a quand même quelques favoris qui ont répondu présent du côté de nos deux rubriques Top Prono Ture Selection vous indique quelques trucs intéressants regardez notamment un trio de part et d'autre plus de 900 euros pour le trio indiqué par Ture Selection quelques coups de coeur voilà il y a une journée qui est assez correcte mine de rien parce qu'il y a eu pas mal d'outsiders à l'arrivée même s'il y a eu aussi d'autres favoris toujours est-il que vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com n'oubliez pas également il y a des liens au sein du descriptif de cette vidéo notamment le lien pour accéder à Top Prono Ture Selection et ainsi que le lien pour notre vidéo pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos donc n'hésitez pas également ces deux liens sont vraiment à noter sur vos tablettes et justement à visiter moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Vincennes mercredi on retrouve la sombrée parisienne d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée bye bye